Heyo tout le monde, c'est Zé Triste Pain, et aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de Pokémon Mega Donjon Mystère. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait sauvé un petit rose bouton, ça me dit quelque chose, qui était parti à la pleine Nectar pour aller chercher du miel. Elle s'était fait attaquer par des Dardarnian et des Apitrinis. On l'avait sauvé, et du coup on avait affronté notre deuxième boss de l'aventure, techniquement. Et je tiens à vous le dire tout de suite, cette vidéo que vous voyez là, sera la dernière que je tournerai pendant ces vacances. Je suis vraiment désolé, mais comme vous le savez, je suis encore à l'école, j'ai plein, plein, plein de devoirs à faire. Et vu que je ne pensais qu'à Youtube à ce moment-là, je n'ai pas pensé à les faire autrement. Du coup, je suis vraiment désolé, mais je pense qu'après cet épisode, je vais m'absenter, comme vous le savez, vous me connaissez maintenant, mais pendant quelques temps, mais je peux, je pense, pouvoir au moins continuer à faire quelques petits épisodes sur Pokémon Perle, sur Megaton Joistère, ne vous inquiétez pas. Je serai quand même un petit peu présent pendant ces six semaines qui vont arriver après. Et voilà, c'était le petit message en début d'épisode, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas, je monte un peu le son, parce que je sais que tout le monde ne regarde pas totalement mes épisodes, voilà. Et bien maintenant que j'ai fait ce petit instant info, et bien on est reparti pour l'aventure ensemble, les amis. Où étais-tu passé ? Ah, d'accord. Donc en fait, on termine ce qu'on avait fait hier, ok. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je ne sais comment vous remercier. C'est grâce à vous que ma petite choupette est saine et sauve. Acceptez ceci en guise de remerciement. Ok, on reçoit une pomme parfaite. Un anonciel gris, une branche guide, une purée graine. Ok, on a reçu plein de trucs pour les donjons, c'est pas mal. Je ne pourrai jamais vous remercier assez d'avoir sauvé ma petite rose bouton. Néanmoins, n'en faites pas trop, d'accord ? Vous êtes encore des enfants tous les deux. Bien. Allons. Rentrez à la... Bon, non. Allons, rentrez maintenant. Oui, nous allons rentrer maintenant. Merci, Clément et Plouc. De rien. C'est tout à fait normal. Je suis bien contente de les avoir réunis. Bon, on fait l'école buissonnière, mais c'est pour la bonne cause. Dis donc, c'est ce qui le fait sombre à cette heure-ci. Si je rentre trop tard, Pifeuil va me remonter les bretelles. On ferait mieux d'y aller. Ah, au fait, Clément, ce que t'as dit à l'école, c'est toi... Comme quoi t'es un humain en vrai. Eh ben, je te crois. Ah ? Bon, c'est décidé. Je me lance. Clément, je t'ai choisi pour devenir mon ami. Hein ? Comment c... Quoi ? Hein ? Comme ça ? Tout d'un coup. Et comment ça ? Choisis. Pour l'instant, je... Il n'y a personne qui te croit. Pas vrai, Clément ? Oui, c'est pas faux. Bah ouais. Et moi, il n'y a personne qui m'écoute. Du coup, je sais très bien ce que tu ressens. C'est triste quand personne ne te croit. Mais tu sais, il suffit de... Qu'un ami te fasse confiance et ça change tout. Du coup, puisqu'on est pareil, toi et moi, on pourrait devenir amis pour commencer. Mais ouais. Et puis, euh... À partir de là, on se fera un autre ami, puis un autre. Hum. Plouc. Et puis un jour, on aura tellement d'amis qu'on ne pourra plus les compter. Autant que les étoiles dans le ciel. Ouais. Ça fait... Euh... Ça le fait trop. Hum. Allez, Clément. Soyons amis. Je veux dire, deviens mon ami. Et... On n'en parle plus ? Euh... Fait... Euh... En fait, non. Euh... Voilà. J'aimerais que tu deviennes mon ami. Tout c'est à toi un peu juste pour qu'on soit son pote. Je te le demande humblement. Deviens mon ami, s'il te plaît. Vous le voulez devenir ami avec Plouc ? Bah oui, Plouc, c'est notre pote. Enfin, ouais, c'est notre... C'est notre go. Sans rire. Tu veux vraiment ? Bah oui. C'est trop cool. Merci, Clément. À partir d'aujourd'hui, on est amis. Ah, je sais. Hum. Attends, voir. Les voilà. Tiens. C'est pour toi, Clément. Ce sont... Des foulards ? Ouais. J'en ai deux. Euh... En fait, Pépé m'a recueilli alors que j'étais encore toute bébé. Apparemment, ces foulards étaient sur moi. Du coup, je les ai gardés précisément jusqu'à là. Mais... Puisque tu as bien voulu devenir mon ami, je veux bien t'en donner un. Allez, porte-le pour voir. Quoi ? Oh, oh, oh. Ça te va trop bien, Clément. C'est la classe. C'est la grande classe. Euh... Je sais pas toi, mais je trouve qu'on a carrément du style tous les deux. Hé, hé. À partir d'aujourd'hui, ces foulards seront le symbole de notre amitié. Hé, hé. Trop cool. Il se fait vraiment tard. Ah, rentrons, Clément. Oh, et à partir de demain, je repasse te chercher le matin pour aller à l'école. Je sens que demain va être une bonne journée. Ouais, parce qu'on lui avait quand même dit qu'elle était un peu pénible, mais dans le fond, c'est la vérité, quoi. Ah... Une nouvelle cinématique. Puisque je vous dis que je l'ai vu. Je ne peux pas le croire. Impossible. Pas le boss des eaux nordiques. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir compris ce que je... ce que tu... ce que tu nous as tout dit. Ouais, je sais. C'est bien pour ça que je vous ai demandé de m'accompagner dans ces eaux obscures. Ah, nous ne sommes plus très loin. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'est-ce que c'est ? On dirait... De la pierre ? Difficile à dire. On ne voit rien d'ici. Éloignons-nous un peu. D'accord. Rassemblons-nous et éclairons la zone. Ah ! Mais... Qu'est-ce que... Où est l'horreur ? 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 Ouah ! Changer en pierre ! Ah là là, le scénario a avancé de plus en plus, les amis ! Comment se fait-il... Bon, on va continuer déjà. Comment se fait-il que... Waylord, un Pokémon surtout, a pu être transformé en pierre ? Quelle est cette chose qui lui est arrivée ? On ne sait pas encore. D'ailleurs, on n'est même pas encore dans l'aventure concrètement. Mais... Peut-être qu'on apprendra tout ça plus tard ? Qui sait ? Hum... Mon petit doigt me dit que je me suis complètement perdu. C'est pas facile. Tous les jours, quand on est tête en l'air comme moi, ceci dit... Je suis à peu près sûr que ça doit être bourre tranquille là-bas. Eh bien, on dirait que je suis finalement arrivé à mon port. Qui sait ? Qui m'attend là-bas ? Brrr, j'en ai des frissons. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est d'y aller. Chapitre 6. Bonjour, les apprentis... Explora... Euh, les apprentis grands exploiteurs. Hum hum, ok. Alors, on va se réveiller comme tous les jours. Eh, maintenant, on a notre petit foulard ! Trop mignon ! Ah, Piffeuil veut nous parler. La patate, Clément ! Je voulais te demander un truc, mon gars. Ton foulard, il est drôlement chicot. C'est de la vraie laine de Wattwatt. Tu peux pas me dire où tu l'as trouvé ? Je veux le même. Tout ça pour ça. C'est vrai qu'il est beau, notre petit foulard. Enfin, maintenant, on ressemble au Pokémon qu'on voit dans les... qu'on avait vu il y a longtemps dans les trailers. Salut, Clément ! Pile à l'heure ! Allez, on y va ensemble ? Ok. Et ces foulards vont d'ailleurs nous suivre tout au long de l'aventure. Et en plus, ils sont très, très importants. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais ils ont une grande importance déjà aux yeux de Plouk et aux yeux de Clément aussi, parce que c'est leur symbole de l'amitié, mais ils sont importants dans une autre chose. Vous verrez pourquoi. Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, tiens, un phare en poux. C'est le phare en poux qu'on a vu tout à l'heure. Ça va rien de cassé ? Oh, ça m'arrive tout le temps. Ne vous en faites pas. Je suis juste très maladroit, voyez-vous. En plus, je découvre le coin, donc je vais continuer à irer en cognant de ci, de là, et de... Sans savoir pourquoi, ouais. Bref, vous aviez qu'à lire. Vous êtes des enfants du village, oui. Wep, moi je m'appelle Plouk. Et lui, c'est Clément. Oh, vous êtes mignon. Ah non, bon, j'oublie de me présenter. Ah là là, où est-je la tête ? Je suis phare en poux. Connu par monstres et par vous comme les bourruffants Pokémon Voyageurs. Retenez bien. A plus tard, les enfants. Et il se tape encore. Putain. J'avais oublié que Pharemp, il était comme ça. Tiens, il a laissé tomber quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être ? On dirait une sorte de boule de cristal. Mince, Pharemp est déjà loin. Il a dû partir sans s'en rendre compte. Il avait perdu ce truc. J'irais bien lui rapporter, mais je ne vais pas être en retard à l'école. Je sais. Ce qu'on va faire, on n'a qu'à le faire après l'école. Dès que les cours seront finis, on ira chercher Pharemp pour lui rendre sa boule de cristal. En attendant, je vais la garder au chaud. Hé, Popotas. Je peux vous aider. Le Pokémon qui t'est rentré dedans, Pharemp, il a laissé un objet. On le garde pour lui. Si tu le croises à nouveau, tu pourras lui passer le message. Pas de problème. S'il repasse, par ici, je lui dirai. Merci, Popotas. Bon, ça, ça, c'est fait. Allons à l'école maintenant. Ok. Go to school. Encore une cinématique. Euh, Clément ? Je pensais à un truc. On est partis en plein milieu du cours hier. Quand on arrivera à l'école, on va se faire remonter les bretelles qu'on n'a pas. Tout d'un coup, je ne suis pas super motivé. Oh, je sais. Écoute, Clément, on n'a qu'à sécher les cours un jour de plus. En fait, non, oublie. T'as raison. C'est pas bien de sécher les cols. Bon, on y va alors. Mais je me sens mal. C'est toujours ça, tu sais. Tu sais, d'un coup, après, t'as la boule au ventre et puis c'est parti pour toute la journée. Bonjour, monsieur Miradar. Bien le bonjour. Bonjour, monsieur Miradar. Bonjour. Bonjour, bonjour, Vivaldar. Quelle énergie. J'aime. Bien. On dirait que tout le monde est arrivé. À part nos deux cancres comme d'habitude. Clément et Pouc dirent qu'ils sont partis en plein courrier. Ouh, rien que d'y penser, ça me rend furaxe. On leur avait, euh, je leur avais, euh, réservé mon serment royal, euh, pour aujourd'hui, mais, ils tardent à arriver. Ah, à moins que, si ça se trouve, ils vont pas venir un crâne de mon courroux. Oh, mais c'est inacceptable, ça. Je dirais même insupportable. Si je les attrape, ça va barder. Oh oui. Ah oui, c'est bien ce que je craignais. Oh là là, je t'avais dit qu'ils seraient Frax. Je nous attends au tournant pour passer au savon, pour nous passer un savon. Seulement, il y avait un moyen de passer en douce. Le cour vient bientôt commencer. Euh, à ce rythme-là, on va être en retard pour sûr. Clément, qu'est-ce qu'on fait ? Euh, mais j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que je peux bien faire ? Que décidez-vous ? On fonce. Euh, à nos risques et périls, laisse tomber orange chez nous. On fonce. On assume nos bêtises. Donc, tu veux qu'on y aille, même si on se fait gonder ? Bon, d'accord. Mais, si c'était pas, euh, mais si c'était pour sauver Rosebouton, je suppose que ça, que ça n'excuse pas le fait qu'on a séché l'école. Euh, monsieur Mirada ne va pas nous louper, enfin, quand il faut y aller, il faut y aller. Grigri, Clément Plouc, vous m'entendez ? C'est la voix de Psystigri, c'est toi. Elle nous parle par télépathie. Vous vous êtes caché quelque part ? Attendez un peu, j'ai une idée. Monsieur le directeur adjoint. C'est toi, c'est toi Psystigri ? Oui monsieur. Tu me parles par télépathie, il y a un problème ? Aucun. Je voulais juste vous dire à quel point je vous admire, monsieur Mirada. Quoi ? Tu, tu, tu m'admires ? Moi, le directeur adjoint Mirada ? Oui. Vous êtes super intelligent et vos méthodes d'enseignement sont exemplaires. Oui, tu le penses vraiment ? Je vous vois bien être le prochain directeur. Vous êtes le seul digne de ce poste. Le prochain directeur ? Oh, 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 c'est votre chance, foncez, hein ? Pas de temps à perdre, vite. Cling, cling, clongue. On est passé à temps. Ah, c'est déjà l'heure ? Vite, en cours. Bien, la classe n'est pas au complet, mais tant pis, commençons. Je m'occuperai personnellement des deux cancres avant qu'il arrive... Quoi ? Quel moment que vous ? Mais c'est pas possible. C'est de la sorcellerie. Monsieur Mirada, on ne devait pas commencer le cours. Ah, oui. Le cours. Mais avant cela... Plonc, Clément, oui ? Oh, Dieu, gardement, vous êtes partis en plein courrière et sans ma permission. Euh, oui ? On ne dit pas oui, on dit oui, monsieur. Vous autres, cancres, prenez un malin plaisir à vous faire détourner, à vous faire tourner en... Permettez-moi de vous interrompre, monsieur le directeur adjoint. Mais ces enfants n'ont rien à se reprocher. Monsieur le directeur, Plouc, Clément, Rosélia m'a tout raconté ce matin. Vous lui avez rendu un fier service. Certes, vous avez séché les collières et je ne vous félicite pas pour ça. Mais je sais que vous avez fait ça pour... Vous avez fait ce qui vous paraissez le plus juste. Et je pense que vous avez pris la bonne décision. Ça veut dire que... Oui, nous allons fermer les yeux pour cette fois. Bien, je vous laisse poursuivre votre courbe, monsieur le directeur adjoint. Allez ! Bim, 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 on l'a déglingué. Ouais, victoire ! Clément, excuse-nous pour hier. On ne t'a pas cru, du coup, on n'a rien fait pour t'aider. Mais je suis trop rassuré que le rose bouton soit séné sauve. Merci Clément, merci Plouc, les amis. Hum, euh, on est désolé. Ouais, faut croire que tu racontes pas que des cracks. Du coup, donc, bon, pardon, tout ça. En vrai, le directeur, il est putain de gentil, c'est fou. On s'excuse Clément et Plouc. On reconnaît votre courage, à tous les deux. Ouais, pas des spiègles, l'escargot, Ah, t'approche pas, t'es pénible. Commence pas à croire qu'on t'aime bien. On a dit qu'on reconnaissait votre courage, pas qu'on était amis pour la vie et tout. Roh, fais pas ta tête de pioche. Je sais que tu veux qu'on fasse la paix en vrai. J'ai pas raison ? Mais, mais, pas du tout. Euh, où t'as vu ça ? Qu'est-ce que t'es pénible ? Allez, on chamaille, c'est mignon. À quoi de plus merveilleux que des enfants joyeux, je vous le demande. Nous avons vraiment une classe formidable. Vous ne trouvez pas, Monsieur Miradar ? Euh, oui, bien sûr. Ouais, totalement. Ah, mais on va continuer, ça fait que 16 minutes. Attendez, voyons, voyons. Enfin, la partie a été sauvegardée. On va peut-être élucider, élucider ce mystère avec, Faramp après l'école. Bah d'ailleurs, là, on va aller le voir, je pense. Clic, long. On ramasse nos affaires. Piu, enfin libre. Allez Clément, on file à la place du village. On doit trouver Faramp et lui rendre son orbe. Ok, bah on y va. On va à la place. On va rendre l'orbe à Faramp, s'il est là. Clément, je viens de me souvenir d'un truc. Je suis presque sûr d'avoir déjà vu un objet identique au marché Kecleon. On devrait lui montrer ça. Il pourrait peut-être nous en dire davantage. Bah, il est juste à côté de toi. Pourquoi faire une cinématique juste pour ça ? Bienvenue au marché Kecleon. En fait, on ne va rien lâcher cette fois-ci. Par contre, on a quelque chose à te montrer. Clou donne l'objet perdu par Faramp à Kecleon. Oh, mais c'est un orbe des liens ? Un orbe des liens ? Exactement. Comme vous le savez, tous les pokémons sont liés les uns aux autres. Qu'en soit amis ou simple connaissance. Des liens nous unissent tous. Cet orbe permet de visualiser ses liens. Oh, donc, on peut avoir des relations entre pokémons ? Tout à fait. Cet orbe est ce qu'il appartient à notre voyageur ce matin ? Oui, est-ce qu'il appartient ? Oui, il est à Faramp. Il l'a fait tomber en partant. On voudrait lui rendre, mais on ne sait pas où il est parti. Et on se disait que peut-être on pourrait lui on pourrait le renseigner. On pourrait se renseigner. Ah, je me doutais bien qu'il a dû laisser tomber quelque chose. Hélas, j'ai bien peur que j'ai bien peur de ne pas avoir de ne pas pouvoir vous renseigner davantage. S'il possède d'un orbe des liens, c'est soit qu'il est un marchand comme moi, soit qu'il fait partie des grands explorateurs de Lully-Lullyville. Hein ? Les grands explorateurs ? Dites les gens où chercher Faramp ? Euh, j'ai croisé l'inergumène il n'y a pas longtemps à la place du marché. C'est vrai ? Cool, merci beaucoup. Allez Clément, on y va. Bah du coup, on doit sortir du village pour aller chercher Faramp. Ah tiens, c'est Galapagos. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Hé Pépé, tu tombes bien ? Megapagos, pardon. Oh, mais c'est ma petite plouc. Qu'est-ce que vous faites de beau, les enfants ? On cherche quelqu'un. Dis Pépé, tu n'aurais pas vu un Pokémon cher, jaune marcher en zigzagant dans le coin ? Un Pokémon jaune qui marche en zigzagant ? En zigzag, ouais. Ah, maintenant que tu le dis, c'est bien possible. J'ai croisé un Pokémon comme ça en rentrant de mon no-ran-champ. Si je ne me trompe pas, il se dirigeait vers la rivière Tartare. Super, merci pour l'info Pépé. Ne me dites pas que vous comptez le suivre à la rivière Tartare. Je vous l'interdis, c'est trop dangereux. On dit que c'est le repère d'un gang vraiment pas redoutable. Les terribles frères Tartare. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Donc Pépé, d'accord Pépé, j'ai compris. C'est un peu le vieux doyen du village, Megapagos. Je ne plaisante pas. Tu n'y mets pas les pieds en aucun cas. Et quand je dis aucun cas, ça veut dire aucun cas. Compris ? Oui, oui. On va quand même lui aller. Attends, on fait les 400 coups nous. Tu as entendu ce qu'a dit Pépé ? Mais hop, direction la rivière Tartare. Hein ? On doit rendre son orbe délire à Faramp. Et en plus, je vais lui demander quelque chose. C'est décidé, on y va. Il suffira pas de le dire à Pépé. On est en route pour la rivière Tartare. Voulez-vous aller à la rivière Tartare ? Bien sûr que je vais y aller. Le problème ? Je n'ai pas pris d'élexir. Je n'ai pas pris d'élexir. Je suis bête. Alors, toi, remontis feu. Flamèche. On aurait courage. On va aller chercher, vite. Yes, bien joué. Objet. On réorganise tout ça. Alors, il y a chance-effet. Les effets additionnels de cette capacité se déclenchent plus souvent. Ah, d'accord. Esprit Tenace permet au porteur d'encaisser une attaque qui l'aurait mis KO. Alors, Esprit Tenace, on va le donner à Pouk. Parce que je sais... Attends. Oh, la vache ! Et attends, 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 on va échanger avec un anneau ciel gris. Vous avez dû le voir, peut-être, c'était peut-être en haut. Mais l'anneau ciel gris, ça a plein, plein, plein d'emplacements. Du coup, je l'ai sorti à moi, du coup. Mais c'est pas grave. Et le deuxième, c'était quoi ? C'était chance d'effet. Eh bien, on va me le sortir à moi. Parce que du coup, j'ai plein d'emplacements. Si on pouvait trouver un enchaînement ou un ignore-type, ce serait pas mal. Parce que la rivière Tartare, c'est plutôt un endroit pour les Pokémon haut. Et vu que Salamèche, c'est un Pokémon feu, ça va pas être très intéressant, vous voyez, de le prendre. Mais il y a que dalle, en fait. Salut. On va te laisser venir et on va te faire un courage. On va refaire d'un courage. Alors, si vous m'entendez d'un seul coup faire un bruit bizarre, c'est parce que j'ai le OK. Je suis désolé. Super critique. Ouh, ça, on va me le donner à moi. Tac, on prend la pomme. Tu prends la Beoran, bien joué. Ok. On va faire rebondir encore une fois. Ok. On refait un Flamèche. C'est bon. Et pas la Plouk. 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 Je... Voilà. Merci. C'est pas possible, on est encore attaqué. Rebondi-feu. Flamèche. Flamèche encore. Flamèche encore, augmentée de puissance. Pas mal. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi je voulais vous prévenir. Vous avez sûrement entendu. Oula. Oula. Non. Ok, ça, c'est puissance. On va la donner à Plouk. Je parle pas trop, c'est pour éviter d'avoir le hoquet. Désolé. Ça, ça passe pas, hein. Ça passe pas du tout. Rondi-feu. On va quand même utiliser une Beoran sur moi. Voilà, vache. Bon, bah, on va refaire un Dracora cette fois. Ok. On continue. Ok. Des petites éphélites embrouilleurs. Ça, c'est pour rendre confus. Ils munissent contre l'effet de la météo. Ah, non. On va lui mettre à moi. Les gars, il faut vraiment que... Je suis vraiment désolé, de... Non, piège est horrifique. Je dors. Je dors. Mais Plouk me réveille. Ok. Ouh, il y en a plein, là. Garde. On va y tirer à Plouk. Mirage de graines. embrouilleur. Non, on va... On va remplacer puissance. J'en ai marre. Wouah, 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 wouah. Première fois que j'ai le hockey en pleine vidéo, les gars. C'est la première fois de ma life, je vous jure. C'est pas cool. On va dire feu ? On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire encore. Oh la vache, ça fait mal. Morsure. Ok, on prend l'escalier. Attendez, j'essaie de trouver une technique pour faire passer le hockey. Ah bah, ça passe pas. En vrai, si à un moment, je parle plus, c'est parce que je me concentre pour le perdre, en fait. Du coup, là, ok, je vais parler. Voilà, vous voyez, ça a embrouillé. Du coup, c'est bien. Ok, là, je parle plus, mais c'est normal, c'est pour essayer de faire passer le hockey. Ça passe pas. Ça ne passe point. Ça ne passe point. Lui, il dort, on ne va pas les réveiller. Bon, je me retais, je me reconcentre. Ça passe pas. Ça passe pas du tout. Oh putain. Je recommence. Je crois que c'est bon. Je crois que j'ai réussi à le faire passer. Je suis content. Très content. Mais j'essaie de pas crier. Ok, cool. On a réussi à le faire passer. Rire Tartare, on est au moins 4. Désolé pour ce petit blanc pendant quelques instants. Mais c'était pour le bien de la communauté et de la vidéo surtout. Parce que honnêtement, faire une vidéo avec le hockey, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dérange quand on a un petit peu de regarder. Je me mets à votre place. Ok. On m'a chouï. Bim, ça s'est fait. Plouk, on monte au niveau 11. Nice. Ça augmente tranquillement. Les stats augmentent doucement. Ah, enchaînement. Ouh, c'est très très bien. ça. Ok, la dernière place de l'éphélite que je laisse, c'est pour un ignore-type. Rabondi-feu. Je m'en fiche parce que, en fait, je m'en fiche, en fait, parce que j'ai j'ai un élixir. Je sais pourquoi j'ai eu le ok tout à l'heure. C'est bon. Parce que j'ai toussé. Souvent, quand je tousse, ça m'arrive. C'est quoi ça ? Ah non, c'est une pomme normale. Voilà, manger. On va prendre aussi l'élixir qu'il y avait là. Le bon, on le donne à nous. Et on y retourne. D'ailleurs, je reviens sur ce qu'a dit Megapagos. Il a dit qu'il y avait un espèce de gang à la rivière Tartare. Hop là. Oula, c'est bien ça. Et donc, il ne fallait pas du tout y aller. Du coup, nous, on ne l'a pas écouté. On y va quand même. Donc, il va falloir faire très très attention parce que si on y nous tombe dessus, ça pourrait vite partir en sucette. Oh non, je suis confus. Je passe devant, merci. Je n'ai pas envie de te... Ouais, je suis confus. Il dort, lui. Oh là 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 là. C'est vraiment la mauvaise idée, ça. Il faut que j'utilise une guérigraine. Est-ce que j'ai une guérigraine sur moi ? Il n'y a pas de guérigraine. Je suis un peu dans le cracasse. Vous voyez ? Ah la vache ! Ok, rebondi feu. Mais mec, s'il te plaît, guéris-toi un petit peu un moment de ta confusion, s'il te plaît. Yes, on l'a eu. On va essayer de le toucher. On ne va pas le restaurer parce que j'ai confiance sur lui. Voilà. Ok, attends, on se régène, on marche, tranquille. on se remet de la vie. Oh purée, piège se porrifique. Plouk, tu pourrais me me faire me réveiller, s'il te plaît, parce que là, ça va plus du tout ma chérie. C'est bon. Très courage. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, ça ne fait que 5 de dégâts, mais c'est pas grave. Oh la vache ! T'inquiète pas, je vais t'aider, Plouk ! Oh, on l'a mis confus, c'est bon. Ok, cool. Maintenant, il faut chercher un espèce de petit truc vert pour essayer de soigner Plouk. Il a dit qu'il fallait une guérigraine, mais nous, on n'en a pas, c'est le problème. On n'a pas... Ouh là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! C'est bien ça. Ah, du coup, Morsure, il a augmenté. On l'a défoncé, celui-là. Ok, maintenant, il faut trouver un truc vert. On va monter. Oh, yes ! Il a toujours sa croix. Il faut une guérigraine méga-pagos. Enfin, pas méga-pagos. Le head... Le head, elle nous a dit, il faut... Il faut une guérigraine. Ok, il n'y a rien ici. On continue. Ouh là ! Toi, bonjour. J'ai mon dit feu. Je suis paralysé. Super. Flamèche. C'est bien d'avoir enchaînement parce que s'il esquive ta première attaque, tu arrives à le toucher la deuxième fois. C'est pas mal. Ok, on monte. On arrive à la moitié de donjon. C'est bien ça. Ok, on va se servir un poêle. On va déposer nos objets. Non, on va réarranger tout ça. On va déposer... Alors, attendez. Je dépose tout ça. Ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Ok, on a déposé pas mal d'objets. On va déposer les deux... On va garder un anneau sur... Non, on va le déposer aussi. Tac. On va déposer notre argent aussi. On a plus de 1000 poké-dollars maintenant. C'est très bien. Non, j'ai peut-être retiré quelque chose aussi. Des petits élixirs parce que là, ça commence à bien faire mais... Ouh là, on a 15... Attendez. Non, on a deux élections. On va prendre les deux. On retire les deux et on y retourne. Ok, c'est reparti. On continue la rivière Tartar. Moins 6. Il dort, on s'en fiche. On le laisse dormir. Ok, un pokémon. Ce qui est bien, c'est quand on a une trêve, disons, tes PV, tes stats sont restaurés. Force d'ébain, on va l'utiliser sur Plouk. Je pense, ça augmente, ça défense jusqu'à la sortie du donjon. C'est parfait. Directement l'escalier. Yes. Ok. Vire Tartar, étage moins 7. Et directement l'escalier aussi. qui se prend cette attaque, elle va manger. Elle va se prendre... Ouh là, on a... Ouah, bien joué. Euh, morsure. Morsure encore. Je peux rien faire, là. Flammèche. Il est mort, ok. Mais Plouk. On pourrait juste tomber sur une salle où il n'y a pas d'ennemis. S'il vous plaît. Je prends ça. C'est peut-être super critique. C'est peut-être inertique. Non. C'est puissance et on va l'utiliser plutôt sur moi. Ça augmente mon attaque jusqu'à la sortie du donjon. C'est parfait. Ok, il est mort. Plouk. Tu vas. Plouk. Plouk. Mais Plouk. Merci de venir là. Ok. Je te vois pas, mais... On y feu. Il est KO. Enfin, il est confus. Et voilà. À chercher ton... Merci. On y va. Ok, on monte. Enfin, on descend encore. On arrive au moins 8. Allez, tu prends les félites. Débordement. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus du tout ce que ça fait. Alors, lorsqu'un enemy et Mikao inflige des dégâts aux ennemis alentours. C'est très bien, mais on va l'utiliser sur moi plutôt. Oula. Alors là, il y a du monde. Toi, je vais m'approcher parce que je peux te faire morsure qui va être super efficace. Super, ça. Ok. Bim. Toi. Rebondi feu. Morsure. Morsure. Et là, quand même, ça me touche est. Le courage. Toi, t'es mort. Hop. Ok. On continue. On continue. D'ailleurs, on a de plus en plus de PV. Jamais. Oula, il dort. On va le laisser dormir. On prend la money. Tac. Flamèche. Hop. On raccourage. Ok, on a niqué. On va descendre par là. Ok, cool. Tac. On prend l'escalier et on descend encore. On arrive à l'étage moins neuf. Il y a pas mal d'étages dans ce donjon. Oula, il y a déjà l'escalier. C'est très bien. Et du coup, on arrive à l'étage, au dernier étage. On est quand même sacrément loin. C'est bizarre. On n'a toujours pas croisé Faramp. Tu crois qu'il est encore plus que nous ? Bon, allons voir. Tare. Oulala. Tartare. Tartare, Tartare. Ouah. Oh, cousine. Je t'arrête tout de suite. Ici, c'est chez nous. Tartare. Alors, pliez les nageoires et déguerpissez. On fait... En fait, on cherche un Pokémon. Eh, tu cherches les embrouilles, cousine. Je suis un Tartare, moi. Je suis le master en chef de la rivière Tartare. Sûrement pas. C'est moi, Tartare. La superstar de la rivière Tartare. Eh, vous avez tout faux. Le vrai Lascar de la rivière Tartare, c'est moi. Eh, pas si vite. Arrêtez vos chars. Non, vous arrêtez vos chars. Ah, vous arrêtez, ouais. Parti comme c'est, ils vont se battre entre eux et nous ignorer. Ouais, bon, bref. On est les frères Tartare. Vous avez regretté d'avoir mis les pieds dans notre quartier. Attention Clément, ils vont attaquer. Ça a l'air d'être des gros durs, mais ils sont trois. On a une chance. Ils ne sont que trois, ouais. Eh, mais tu rêves, cousine. Tu crois qu'il n'y a que nous. T'as pas encore vu. On a des renforts. Misère. Je m'attends au pire avec Pokémon. Tartare. C'est ça, le renfort ? Ça va pas être trop mal. Donc, on a trois Tartare et en renfort, un malheureux moutard. Oh mais, vas-y, tu te moques de nous. Tart, tartatette. Tartatette. On va te montrer ce que valent les Lascars. Waouh. Ok les gars, c'est parti. Donc du coup, on affronte notre, je ne sais plus combien deième boss. Moi, je m'en fous. J'attaque les Tartares frontales, moi. Je suis un Thug. Ça pleut. Oula, lui, il a abri. C'est pas le bon plan. Non, je vais attaquer le chef. Je vais attaquer le plus gros. Il a abri lui aussi, super. Ok, j'attaque lui. Si tu fais abri, je te jure que ça va barder pour toi. Je suis un canon. Ouh. Oula. Ok, raccourage. C'est bien que j'en confus. Oula, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ouh, Plouquet est morte. Bien sûr que je la réanime. Ok, alors moi, raccourage. Normalement, ça va me dire vous mangez une baie, non ? Ah oui, purée. Ils ont abri. Ok, raccourage. Ouh, c'est bien ça. On a fait 60 de dégâts, c'est très très bien. Ouh, il nous reste un PV. Ça c'est grâce à rétro dégâts. Attendez, on va peut-être soigner quand même. Ok, tac, on a reposé, non. Oh, je suis trop bête. Je suis trop trop bête. Bah, on utilise un courage. On n'a pas vraiment le choix là. Ouh, on l'a confus. Mince. Il augmente son attaque. Il fait encore champ canon. On va tous mourir. Non, c'est bon, il est mort. Yes. On fait de l'encourage. Il est, il est, ouais, il se protège. Du coup, on va reculer un petit peu. Raté. Et t'es mort. Yes. On l'a battu. On les a battus. Ouf, c'était chaud. petit, 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 On a réussi. Clément, profitons-en pour foncer. Clément, attention. Tart. Ouah, padaboum. Tart. Je suis l'ébroufant Pokémon Voyageur qui vient au gré de son humeur. Faramp est dans la place. Faramp. Eh bien, vous l'avez échappé, belle. Il faut faire attention, les enfants. Faramp, tu es là. On te cherchait. Vraiment ? Moi ? Ah, mais oui, vous êtes les enfants du village. Qu'est-ce que vous voulez, les jeunes ? Ah, par contre, avant ça, j'aurais juste une petite question. Où est-ce qu'on est au juste ? Tu sais pas où est-ce qu'on... Où tu es ? Je me promenais dans le village et je pensais encore y être, mais... Et regardez de plus près, je crois bien que nous sommes sortis de bord tranquille. Oui ? On est sortis ? Ok, les amis, on est déjà à 40 minutes. Je pense qu'on va quand même s'arrêter là pour cet épisode. set de Pokémon Mega Dungeon Mystère. Petit rappel, c'est la dernière vidéo que je tourne. Du coup, il n'y aura pas de vidéo, malheureusement, samedi et dimanche parce que lundi, je reprends l'école. Et du coup, il faut un peu que je fasse mes devoirs. Il faut que je reprenne tout ça. Il faut que je révise et tout parce que... Juste en second, maintenant, c'est plus pareil. Et voilà. En tout cas, vous apprendrez qui est vraiment Faramp dans le prochain épisode. Du coup, je vais quand même essayer de vous faire des épisodes le week-end prochain. Je vais faire de mon mieux, quoi. donc je vous le disais. Oui, voilà. N'hésitez pas à liker cet épisode si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite du let's play qui s'annonce grandiose, je vous l'assure. Et petit instant, pume encore une fois. Je suis actuellement en train de faire un let's play sur Pokémon Pearl. Je viens actuellement de décrocher mon sixième badge d'arène. Du coup, l'aventure commence à s'accélérer de plus en plus. Du coup, si vous ne connaissez pas du tout l'univers Pokémon et que vous vous intéressez uniquement, mais il y a d'autres mystères, je vous propose quand même Pokémon Pearl parce que c'est vraiment le dresseur qui va dans les herbes attraper des Pokémon pour combattre. C'est vraiment un tout autre univers que c'est dans Pokémon mais ce n'est pas pareil. Et puis voilà, maintenant que tout a été dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristepin. Bye tout le monde !